bonjour à tous salut tout le monde salut nico ça va sylvain ça va très bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale qui risque d'être en deux parties on sait pas encore suspense voilà c'est une émission qui va vous présenter en fait notre sélection des dix jeux on va dire les plus attendus de 2014 vous a concocté chacun une petite liste avec nos coups de coeur nous couteurs à l'avance parce que bon on n'a pas encore joué la plupart de ces jeux mais quid quid de ton premier choix sylvain eh bien mon premier choix nico c'est dragon age inquisition qui est attendu pour le quatrième trimestre alors pourquoi il est sur ma liste j'ai pensé très rapidement parce que je suis en train de jouer à dragon age origins premier du nom le vieux ouais ouais qui était sorti en 2009 je l'ai récupéré pour une bouchée de pain sur le pendant les soldes sur le ps store moi je suis en train de jouer à pong c'est un jeu qui est un petit peu plus vieux je passe tu connais oui c'est un histoire est génial c'est même la préhistoire du jeu vidéo non c'était une blague évidemment et voilà donc j'ai je suis tellement à fond dans le dans le premier que le troisième le troisième a fait me fait vraiment de l'oeil donc je le rattrape et puis en plus tu l'as payé pas cher quoi c'est oui le premier ouais puis le troisième il est ce qu'on a vu était magnifique avec un monde très vaste donc ils vont vraiment bien se reprendre après la semi déception du numéro 2 d'accord ok alors moi mon mon jeu qui enfin ce premier jeu sur ma liste moi c'est pas forcément un ordre de préférence global c'est vraiment on a pioché dans tous les sorties à venir et puis c'est subjectif comme tous les formes de classement moi c'est destiny c'est un jeu qui me tient beaucoup à coeur parce que d'abord j'ai eu la chance de d'en voir pas mal d'images à l'e3 puis ensuite à la gamescom j'avais fait une interview je passe si vous souvenez de pitt parson qui est un des directeurs du studio bungee une belle interview merci beaucoup qui développe destiny et le jeu nous promet énormément de choses et pas seulement au niveau du gameplay alors c'est un genre c'est un mélange qui est présenté comme ça par le studio mais surtout il ya un background derrière qui est impressionnant autant bungee avait fait un travail incroyable sur sur allo pendant des années autant il nous annonce quelque chose d'encore plus exceptionnel pour destiny une grosse ambition voilà ils veulent produire du contenu pendant dix ans donc il ya un univers qui est énorme genre en 2024 on aura nos nike qui se lasse tout seul et puis ça sera normal et on jouera destiny voilà voilà destiny 4 normal quoi classique donc voilà moi j'attends beaucoup de ce jeu tout ce qu'on en a vu enfin on n'a pas vu énormément de choses encore on a vu du gameplay quand même ce qu'on a vu les développeurs qui jouaient devant nous dans une petite salle à l'os angeles c'était vraiment impressionnant le jeu était super beau c'était aussi des machines de fou il faut le dire mais ça premier beaucoup voilà le jeu n'est pas encore terminé on l'attend bon il était où il était aussi sur 9 septembre 9 septembre normalement il était aussi sur ma liste destinée donc j'ai passé à mon troisième qui est the witcher 3 qui est attendu qui attendu pour la fin de l'année je vais mourir je me suis brûlé la langue sur beaucoup d'émotions direct et donc the witcher 3 et qui est là qui va apporter la suite et la conclusion à l'histoire qui était commencé avec the witcher 1 je suis quand je me suis brûlé je revois c'est le truc mécanique le geste bête est stupide un accident est si vite arrivé tu ferais un petit ralenti comme voilà c'est brûlé ou pas voté d'ailleurs merci pour avoir réagi sur notre vidéo sur sylvain se met il dans le nez ou pas tu es en train de complètement pourrir mon explication de the witcher 3 bah vas-y pardon je me vengerais gadget et voilà je veux plus parler de the witcher de toute façon il est génial tout le monde est déjà convaincu c'est plus la peine super beau super beau il a il a il a vraiment de très belles images et il promet beaucoup lui aussi il sort à la fin de l'année c'est ça pour l'instant ok le prochain jeu qui est sur ma liste moi c'est titan fall donc c'est un jeu que vous connaissez évidemment parce qu'on a beaucoup parlé ces jours derniers avec la bêta fermée qui a qui a été lancé par par electronic arts donc c'est un c'est un fps nouvelle génération il a été présenté un petit peu comme ça puisqu'il veut essayer révolutionner le genre du fps avec du du free running on court sur les murs ça c'est impressionnant il ya une phase de tuto qui est qui est quasiment indispensable parce que voilà il ya des nouveaux gestes à apprendre toi tu as pu jouer également qu'est ce que tu en penses ben moi j'étais assez convaincu le fps c'est pas mon genre de prédilection c'est pas c'est pour ça qu'il n'est pas sur la liste mais c'est le gameplay est très dynamique on sent clairement qu'ils veulent devenir calife à la place du calife qui veulent renvoyer call of duty dans les archives du jeu vidéo et c'est peut-être le meilleur moment parce que call of duty quand même on va dire il commence à s'user il ya beaucoup de gens qui trollent dessus et voilà donc c'est peut-être le moment de s'accrocher à une nouvelle licence c'est pas idiot alors de mon côté moi je continue avec star citizen c'est un jeu qui a été qui a été financé avec l'intermédiaire du crowdfunding ou alors ou financement participatif participatif en français c'est sur kickstarter sur kickstarter et derrière ce projet on trouve chris roberts qui est le créateur de wing commander notamment et pour les plus jeunes qui ne connaissent pas wing commander c'est un super simulateur spatial de dans l'univers de star wars qui est voilà qu'un monument du jeu sur pc il veut il veut redorer le blason du style space opéra sur en jeu vidéo et il a bien raison ça c'est une bonne idée et ça devrait réunir baï déjà il a eu beaucoup de soutien ça devrait ça devrait réunir beaucoup de monde et on connaît la date de sortie ou pas encore ben je les j'ai c'est vrai que je l'ai gardé dans ma liste mais le défaut entre guillemets de des jeux qui sont issus du financement collaboratif c'est généralement sont en retard on n'est pas sûr à chaque fois d'accord donc bon ça risque de plus c'est aussi parce que par par rapport aux jeux qui sortent sur des gros studios les gros studios ont des équipes marketing et dès le développement du jeu ils fixent des dates de sortie et ils mettent les moyens ensuite pour arriver à tenir ces dates de sortie là c'est un petit peu plus aléatoire parce que voilà les budgets sont pas les mêmes et ça tombe bien que tu parles de ce jeu là parce que moi j'ai aussi un autre jeu dans ma liste qui est dans le même genre c'est project cars que vous connaissez sans doute on n'en parle pas énormément on voit très peu de choses à chaque fois c'est disséminé avec avec parcimonie ça fait deux mots compliqués dans la même phrase voilà donc c'est une simulation de voiture qui est absolument incroyable visuellement c'est bluffant on est c'est du photoréalisme quasiment donc c'est très très beau on n'en voit pas beaucoup mais en revanche c'est un jeu qui fait aussi participer la communauté de fans de simulation auto pas seulement en leur demandant de payer pour le développement mais aussi en en écoutant leurs avis les fans ont aussi leurs mots à dire sur les évolutions qui sont faites dans le jeu donc c'est assez bluffant voilà project cars qui est un qui est un jeu qui va sortir sur à peu près toutes les plateformes du marché y compris il ya cette couleur de macadam qui me plaît davantage que l'autre moi je préfère les pneus en caoutchouc y compris il va sortir en quatre quatre cas déjà c'est quand même assez incroyable et il va sortir sur oculus rift vous savez le casque de réalité augmentée tiens je vais faire une petite sieste là j'en profite c'est le casque qui te donne envie de gerber ils sont en train de corriger ça normalement ouais puis parce que l'écran des écrans n'est pas en haute résolution donc c'était un petit peu gênant aussi pour les yeux il va sortir aussi sur steam os steam os vous le connaissez évidemment c'est le système développé par valve qui utilise des pc pour faire une console de salon et moi ensuite j'ai the order 1886 qui est une exclue ps4 attendu pour la fin d'année d'accord on en a parlé beaucoup si c'est genre on a vu des nouvelles images il ya quelques jours moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'univers l'histoire je fais des tables rondes qui sont là depuis des siècles pour lutter contre des forces obscures et là mais qui se retrouve j'ai remarqué que t'aimes bien les trucs de l'ancien temps toi ouais genre d'il ya dix ans quoi on a des choses voire encore plus loin il ya quinze ans tu vois les trucs vraiment les origines de l'humanité mais ils étaient pas né là tu vois c'est bon le gameplay ça reste un peu l'inconnu mais bon le jeu vraiment éveillé ma curiosité graphiquement ce sera extrêmement impressionnant vu qu'ils veulent que le gameplay les cinématiques se rejoignent ils veulent en fait qu'il y ait plus de frontières entre les deux quoi c'est vrai que c'est un peu présentueux mais en même temps les images qu'on a qu'on a vu même celles qui sont pas autorisées c'est ça c'est bluffant quoi voilà c'est un jeu qui sort en exclu sur ps4 c'est un jeu qui s'annonce vraiment sympathique le prochain jeu et bien vous savez quoi on va vous en parler dans une deuxième partie parce que cette première partie est terminée ne manquez pas la suite de cette émission incroyable parce que vous allez avoir des jeux dont vous avez peut-être j'en ai entendu parler on sait jamais à très vite